bonjour bonjour mélodie bonjour maïdis bienvenue sur le compte de ressources primordiales aujourd'hui on reçoit mélodie lopez qui a accepté notre invitation pour parler d'un livre de ressources primordiales avec lequel elle a travaillé elle a oeuvré et elle va nous raconter un peu son parcours donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation pour parler avec nous aujourd'hui du livre donc qui s'appelle je bouge donc j'apprends un livre de brenda noira donc on va qu'on va décortiquer un petit peu ensemble au travers de la pratique de mélodie donc mélodie elle est enseignante entre autres mais aussi enseignante dans le var et elle est également autrice du livre la colère de paul qui est paru aux éditions tot et on est super content de la recevoir aujourd'hui pour parler avec nous du mouvement et du livre de brenda noira mélodie elle a été pardon ingénieure pendant dix ans et puis a fait une reconversion professionnelle et depuis 2017 elle est enseignante et a monté une association de soutien à la parentalité dans lequel le mouvement trouve sa place le yoga les réflexes archaïques mais aussi le soutien à la parentalité en tant que tel donc c'est une mine de connaissances d'informations et surtout elle a plein de choses à nous partager donc elle a choisi c'est mélodie qui a choisi ce livre de nous parler de je bouge donc j'apprends elle a fait des choses super dans sa classe avec ses élèves de maternelle elle va nous en parler et bienvenue et merci vraiment de nous rejoindre pour nous parler de ce livre alors comment pourquoi tu as choisi mélodie de nous parler plus précisément parce que je sais que tu connais pas mal des livres de la maison d'édition pourquoi tu as choisi en particulier je bouge donc j'apprends pour échanger avec nous aujourd'hui déjà merci de m'avoir proposé cet échange je suis contente de pouvoir partager avec vous justement mes expérimentations autour de ce livre moi j'ai découvert ce livre au cours d'un module de formation que j'ai fait avec Paul et Ludivine donc dans le cadre de ma formation des réflexes avec l'IMP où il nous avait partagé quelques activités qui sont présentes dans le bouquin et justement je l'avais trouvé hyper pratique parce que dans le livre on a les chansons qui sont fournies on a aussi des vraiment tout le déroulé des petites activités et ça permet de remettre du mouvement donc auprès des enfants c'est quelque chose qui leur parle parce que on a vraiment la recette idéale toutes ces petites chansons que les enfants adorent surtout moi j'ai essentiellement enseigné en maternelle donc avec des enfants de trois à six ans et c'est vrai que en maternelle les comptines ça ponctue vraiment toute la journée donc déjà ça ça me parlait et puis le fait de pouvoir remettre du mouvement au travers de jeu parce que c'est vraiment une approche hyper hyper ludique donc voilà c'est vraiment là les raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'exploiter ce livre et puis fois d'un point de vue pratique j'ai pu télécharger les toutes les chansons qui sont disposent en livre dans mon téléphone donc ça me permet en classe soit d'avoir mon téléphone après juste avec une petite enceinte bluetooth finalement à n'importe quel moment hop là s'il ya besoin justement mobiliser les enfants et ben je peux dégainer mon matériel hyper rapidement et puis entrer dans ce mouvement donc je trouve ça hyper pratique c'est vraiment très accessible et apprécié par les enfants quoi oui c'est ça c'est en fait donc c'est un livre c'est un livre vous avez dedans les comptines mais surtout le plus c'est ce que tu partages c'est qu'il ya tous les audios en bonus qui sont qui sont enregistrés dedans et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le rythme dans la peau enfin il ya des 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 choses qui sont plus facilement transmises si la chanson est d'ores et déjà dans le téléphone est enregistré et pour contextualiser un petit peu brenda noara c'est un un australien qui s'est formé au brain gym et à la et au réflexe archaïque justement et qui trouvait super le côté ludique avec des bases de psychomotricité comment rendre ludique finalement le mouvement pour apporter aux enfants et ben la psychomotricité mais tout en faisant en sorte qu'ils s'amusent et que ce soit rigolo pour eux donc c'est vrai que on t'imagine bien là dans ta classe avec ton portable et ta petite enceinte vous tous débarquer pour que pour que ça parte en mouvement c'est c'est super et qu'est ce qui t'a donné envie du coup vraiment de passer au au mouvement dans quel moment précis de ton de ta journée de professeur des écoles tu tu utilises cet outil à toi tu vois quand on observe un enfant libre on va dire qui est pas dans ce contexte scolaire si on l'observe à l'extérieur pas dans une forêt par exemple c'est quand même assez rare de voir un enfant en tout cas un jeune enfant s'asseoir et ne rien faire tu vois c'est ça semble pas hyper naturel ils vont avoir tendance à vouloir courir souvent ils se déplacent même plus en courant qu'en marchant à ramasser plein de petites choses qu'ils peuvent trouver au sol à vouloir grimper aux arbres à s'amuser avec un bâton ils sont vraiment dans le mouvement et puis nous quand on est à l'école quand même il ya il ya cette injonction de on s'assoit pour apprendre et donc tu vois même en maternelle il ya des temps de regroupement où les enfants ils sont assis sur le banc et puis l'enseignant va soit chanter une comptine soit lire un livre soit expliquer des consignes et donc pendant ce temps là les enfants sont statiques sauf que ça répond pas forcément à un de leurs besoins primaires et tu vois par exemple moi j'ai eu envie dès l'entrée dans la classe d'introduire du mouvement pour remettre un peu tous les enfants sur un même pied d'égalité par rapport à ça parce que entre un enfant qui a été chez lui qui s'assied sur le canapé qui a pris son petit déjeuner qui a peut-être regardé la télé en mangeant son petit déjeuner puis après on l'a pris on l'a assis dans son siège auto on l'a attaché il s'est garé juste devant l'école finalement combien de pas il a fait avant d'arriver dans ma classe tu vois très très peu et puis un autre enfant qui habite un peu plus loin et qui lui vient à vélo ou vient à pied on voit que déjà en termes de mobilisation ils sont pas sur le même pied d'égalité or ils vont avoir ce même besoin vraiment primaire de mouvement donc je trouvais pas ça très très juste finalement d'arriver et d'imposer à tous les enfants de s'asseoir pour m'écouter alors que c'était pas leurs besoins et d'ailleurs des fois même si on voilà on est pressé souvent il ya voilà cette cette pression du temps qui fait qu'il faut qu'à huit heures 45 on commence le regroupement parce qu'après voilà on a un planning chargé pour dérouler les ateliers et ben en fait on perd plus de temps et d'énergie à essayer de faire en sorte que tout le monde s'assoit sur le banc qui est le calme alors que de prendre cinq minutes hop où tous les enfants vont être en mouvement mobilisés on met une cantine et puis on commence à faire des mouvements et on est tous ensemble à partager du coup ce mouvement là après c'est beaucoup plus facile de d'avoir leur attention de les centrer et en plus d'avoir partagé quelque chose donc au niveau coopératif c'est intéressant mais déjà voilà ça vient mobiliser leur corps et en mobilisant leur corps finalement on va rendre leur cerveau plus disponible pour être attentif ensuite donc tu vois en fait quand je commence une journée avec mes élèves ça commence déjà en mouvement c'est intéressant ce que tu partages parce que c'est plutôt l'inverse l'idée préconçue c'est que si on les met en mouvement et notamment dès le début parce que là tu partages que c'est dès le début de la journée on dit mais alors si je les mets en mouvement tout de suite ça va être exponentiel ils vont prendre possession des lieux ils vont courir sauter partout finalement c'est parce que tu observes toi dans ta classe lorsque tu tu mets ça en place oui alors là la particularité c'est effectivement je le fais dans ma classe donc il ya quand même un environnement un espace qui est assez restreint donc tu vois naturellement ils vont avoir moins tendance à vouloir courir partout parce que l'espace ne s'y prête pas et puis souvent moi j'avais des gros carreaux dans ma classe du carrelage et en fait je leur disais que leur espace était un carreau donc ils avaient le droit de bouger mais à l'intérieur du carreau tu vois donc ça permet aussi de canaliser un peu cette énergie là on peut être en mouvement faire plein d'activités et tout être mobile mais dans un espace qui va être restreint justement pour pour éviter que ça part dans tous les sens parce que ça peut faire peur et qu'effectivement tu vois quand tu as des enfants qui vont entre trois et six ans et tu leur proposes de bouger ben si il n'y a pas des règles quand même qui sont fixées à la base ça part dans tous les sens là on apprend justement à connaître son espace à savoir que va pouvoir se mobiliser mais dans un espace qui est restreint donc ça limite aussi la pagaille quoi je veux dire c'est qu'il faut que ce soit quand même contextualiser c'est pas on se met partout où on veut on bouge un peu dans tous les sens on contextualise on met on borne un petit peu le projet d'entrée en mouvement mais avec un certain cadre minimum quand même pour que ça soit et c'est sûr pour l'enseignant ou le parent qui voudrait s'y mettre et puis pour l'enfant qu'il sache aussi jusqu'où il a le droit où il peut aller c'est ce que tu nous partages oui exactement parce que t'imagines bien que 28 enfants dans une salle de classe voilà ça peut vite devenir ingérable si t'as pas au préalable établi des règles donc bien sûr que c'est progressif aussi là je te parle j'arrive en début d'année je vais pas arriver envoyer la chanson et puis bim on fait n'importe quoi non on va d'abord l'écouter on montre les mouvements il ya un enfant qui peut venir montrer les mouvements pour les autres on apprend tout ça voilà il ya différentes étapes quand même par lesquelles on passe où tu vois dans le livre par exemple il ya aussi des propositions avec des sacs de grains donc là c'est pareil quand tu donnes un nouvel objet à un enfant forcément au départ il a besoin d'explorer donc si tu dis à l'enfant bah voilà t'as un sac de grains tu fais ça avec il va pas t'écouter à ce moment là tu vois il va avoir besoin moi j'ai des petits sacs de grains qui sont qui sont comme ça on va on va l'explorer ensemble on va le toucher on va le sentir on va l'écouter on va faire le tour avec notre doigt on va dire quelle forme c'est quelle couleur une fois qu'ils ont vraiment fait le tour de l'objet alors là tu peux l'utiliser pour faire ton activité motrice tu vois mais voilà il ya ce temps d'apprentissage qui est nécessaire quand même surtout avec les tout petits ça c'est un c'est un cheminement c'est un certain temps de cheminer ensemble ce mouvement sur ces objets et tu disais tu as exprimé tu as le mot disponible après ces mouvements toi tu constates du coup que les enfants sont plus disponibles alors qu'on pourrait imaginer l'inverse finalement qu'ils ont bougé ils sont ils ont chanté du coup ils sont plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'excitation lorsque toi tu constates c'est qu'ils sont plus disponibles à l'issue de ces séances de ces parenthèses de mouvement en fait oui c'est ça c'est vraiment quelque chose qu'on avait ritualisé en classe où on se mettait en mouvement après les enfants ils allaient boire un verre d'eau et puis ensuite on venait s'asseoir et puis on pouvait commencer à rentrer dans des activités voilà un peu plus un peu plus scolaire où là ça va ça requiert plus d'attention de leur part et effectivement contrairement à ce qu'on pourrait penser ils sont pas excités après ou alors s'il ya une phase d'excitation on va la faire redescendre en remettant une petite chanson qui va être calme et on l'écoute ensemble mais j'ai très rarement vécu des situations où c'était pire à après qu'avant au contraire vraiment on observe même pour des enfants qui ont tendance à beaucoup bouger qui ont du mal à rester assis sur leur chaise on voit que le fait d'avoir rempli ce besoin là donc leur corps finalement il va être plus disposé à se poser justement pour laisser place voilà des activités plus cognitives ensuite vraiment et c'est ce que j'ai pu observer et toi avec à la fois des élèves de maternelle et à la fois quand je suis intervenu dans les classes de mes collègues qui avaient des élèves un peu plus grands quoi donc de ce2 cm1 cm2 c'est ouais c'est ce qu'on a observé même chez les plus grands oui en fait c'est ce qu'on entend c'est un besoin finalement de ce besoin de bouger est un besoin fondamental chez l'humain encore peut-être plus chez les enfants qui sont dans cette phase de construction et de développement et que le fait de leur donner accès à ça favorise bien plus que le fait de les restreindre en leur demandant de rester assis à t'écouter dès le matin et ça leur donne accès ce que tu partageais me faisait penser un peu à la boule à neige tu sais la boule à neige on va la secouer il y en a partout et puis quand tu la poses ça laisse de l'espace et ça permet que ce soit disponible enfin c'est l'image qui m'est venue quand tu as partagé ça ce sentiment qu'ensuite ça repose ça retombe et du coup on a de l'espace et on est disponible pour les apprentissages du coup tout à fait c'est une belle image effectivement qu'on peut observer en classe et comment ils ont réagi les élèves dans ta classe à cette proposition là comment ça les a emballés immédiatement ils ont pour certains été un peu décompensés du justement qu'il n'y ait pas ce besoin de rassemblement plus calme j'ai envie de dire même si le terme est peut-être pas tout à fait adapté mais ils ont ils ont réagi comment ça leur a plu ils en demandent comment ça se passe bon après l'avantage moi j'ai des maternelles donc tu vois à partir du moment où tu mets du jeu dedans ils sont partants pour tout tu vois avec des cm2 faudra vraiment commencer par l'explication rationnelle pourquoi tu fais ça la maternelle ils ont un enthousiasme qui fait que tu leur mets de la musique et tu leur propose de bouger ils y vont cependant quand même pour donner du sens à cette activité en préambule vraiment donc en tout début d'année je leur avais lu un petit livre qui s'appelle l'attention où justement on découvre qu'est ce que c'est l'attention et puis aussi on avait fait un petit brainstorming avec les enfants savoir ce que c'est l'attention justement parce que attention ça peut ça peut faire penser ben il ya un danger je m'arrête donc attention concentration qu'est ce que c'est donc c'est intéressant de voir un petit peu pour les enfants déjà ben à quoi ça sert finalement d'être concentré donc pour essayer de contextualiser un petit peu les activités motrices qu'on fait ensuite dans cet objectif là donc voilà il y avait un petit un petit travail de lecture et d'échange sur cette notion là et puis ensuite je leur ai expliqué que ben pour nous aider justement à être bien concentré on allait faire des activités où on allait écouter de la musique et en même temps bouger mais en suivant des mouvements bien définis c'est à dire que c'est pas juste on met de la musique et on danse librement il ya vraiment voilà tout un tout un lance un enchaînement de mouvements que qui est proposé aux enfants et qui va permettre de travailler avec eux sans qu'ils s'en rendent compte finalement tout ce qui est ben la latéralité parce qu'il ya beaucoup d'activités qui sont proposées qui vont justement solliciter l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche du cerveau donc vraiment ça fait de la capacité à faire maturer ce corps caleux qui fait la connexion entre les deux hémisphères et tu vois chez les jeunes enfants c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore bien acquis la latéralité et ça les aide énormément donc voilà on parle de tout ça à quoi ça sert et pourquoi on fait ça donc il ya vraiment un tout quoi c'est pas juste on met de la musique et on danse et les enfants n'ont conscience et c'est super que tu partage parce qu'il ya quand même un apport enfin pour eux il ya quand même une conscience qu'on fait ça et pour le plaisir et c'est ludique mais il ya un objectif quand même final un objectif derrière de d'apprentissage quel qu'il soit donc ça donne un tout un contexte assez précis à tout ça et toi puisqu'avant tu n'utilisais pas cette pratique là en tant qu'enseignante et puis que tu étais mise à cette pratique là qu'est ce que ça a changé qu'est ce que tu as pu vraiment observer ou qu'est ce que ça a changé pour toi en tant que professeur des écoles de faire cette transition et est ce que finalement ce choix fait que tu te dis je continuerai à procéder comme ça ou qu'est ce qui c'est l'observation de de cet avant après finalement bah moi le premier mon premier jour d'enseignante c'était dans une classe de petits moyens grands et je me suis retrouvée dans cette classe en me disant oh mon dieu mais qu'est ce que je fais là moi je sortais tu vois comme tu l'as dit de 10 ans de travail d'ingénieur donc derrière mon ordi à travailler qu'avec des adultes tranquille quoi et d'un seul coup catapulté avec une classe je crois que j'avais 26 élèves à l'époque d'enfants en plus les petites sections quand ils font leur entrée ils ont encore aucune notion de voilà ce que c'est l'école les règles qu'il peut y avoir dans une classe c'est vraiment freestyle complet et je me souviens de l'énergie de dingue que je déployais pour juste capter leur attention donc heureusement j'étais formée en communication gestuelle associée à la parole donc j'avais quand même dans mon bagage pas mal de petites comptines signées et c'est ce qui m'a beaucoup sauvée justement pour mes premiers jours d'enseignante mais c'était quand même pas suffisant je voyais bien qu'il manquait quelque chose et que ça me demandait vraiment énormément d'énergie pour arriver à avoir leur attention arriver à voilà à les canaliser quoi pour pour faire quelque chose et pour leur enseigner enseigner des compétences et donc petit à petit je suis formée au réflexe archaïque et puis après donc avec cette approche et c'est vrai que j'ai j'ai pu observer même dans ma pratique d'enseignante ben des enfants tu vois au niveau de la thune du silo au niveau de comment ils se tenaient sur sur leur chaise au niveau de ce besoin de soit se balancer soit d'avoir les deux pieds sous les fesses etc et du coup ça m'a donné plein de billes finalement à la fois pour les accompagner ben dans toutes ces compétences là qui vont être plus scolaires pour apprendre à écrire etc mais aussi sur la concentration enfin ça m'a délesté d'un poids et puis surtout ça m'a apporté beaucoup de joie en fait d'avoir tous ces petits outils ludiques de les mettre en pratique avec eux d'apprendre avec eux parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui sont qui sont proposées dans le livre donc fallait que je m'entraîne à la maison aussi je m'entraînais avec mes enfants pour être au point devant mes élèves mais du coup voilà ça m'a apporté vraiment de la joie et de me rendre compte aussi de l'impact positif que ça avait sur les enfants et même des enfants tu vois qui avaient été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique donc qui sont des fois difficiles à faire rentrer dans les activités en fait la musique et aussi l'avantage c'est que dans la bande la bande son là c'est vraiment brendan au hara qui chante et il a une voix grave et il parle anglais et ça c'était vraiment un plus aussi je me suis rendu compte parce que c'est vrai qu'en maternelle ils évoluent quand même dans un univers très féminin enfin tu vois la plupart des enseignants sont des enseignantes la plupart des adsem sont des femmes et le fait d'apporter ces touches masculines aussi des fois ça venait capter leur attention juste de lancer ça cette voix grave donc non c'est vraiment un gros gros plus et tu vois du coup j'ai beaucoup partagé avec mes collègues et d'ailleurs je suis intervenue dans leur classe et oui ça apporte un peu de légèreté et tu te sens aussi capable de transmettre à tes élèves aussi des outils concrets pour leur montrer qu'ils ont les ressources en eux pour arriver à se concentrer qui est tout un processus d'apprentissage bien sûr tu vois enfin nous on voit énormément la différence entre le mois de septembre et le mois de juin les progrès que font les enfants quand on le fait régulièrement mais tu vois plutôt que dire à l'enfant ben concentre-toi, sois attentif oui d'accord mais comment je fais ? là vraiment tu leur donnes des outils concrets qui peuvent utiliser ensuite toute leur vie tu vois savoir que ok ben si je me mobilise là ce sera plus facile pour moi de tenir pendant une réunion de deux heures donc voilà ce que ça a apporté c'est pas rien merci beaucoup de le dire c'est pas rien là ce que tu partages c'est vraiment d'offrir des outils que les enfants pourront conserver tout au long de leur vie merci moi j'aurais bien aimé avoir une enseignante qui me permette de comprendre ça parce que je l'ai compris très très tard donc ça aurait été super et justement puisque tu es intervenue dans les classes d'autres enseignants comment c'est accueilli ça à la base quand toi tu dis ben pendant que vous vous faites le temps de rassemblement moi j'ai changé de stratégie et je mets en place le mouvement c'est accueilli comment par les autres par les collègues par les autres enseignants d'une manière générale ? oui tu peux avoir des réactions vraiment très variées tu vois tu as des enseignants qui sont très ouverts à ça et qui sont en demande et à la recherche d'outils nouveaux pour accompagner leurs élèves parce que quand même de plus en plus les enseignants se sont confrontés à cette problématique et même les enseignants qui travaillent depuis longtemps dans ce domaine là le disent c'est de plus en plus difficile d'avoir l'attention des enfants ils ont du mal à se concentrer plus longtemps donc la plupart de mes collègues étaient quand même hyper curieuses et avides d'apprendre et de pouvoir partager à leur tour avec leurs élèves et tu vois c'est pas forcément une question d'âge parce que j'ai des collègues enseignantes qui sont plutôt en fin de carrière et qui ont adopté ça dans leur classe et tu vois qui font ça en rituel même avec une classe de CM2 qui commence leur journée en mettant leurs élèves de CM2 en mouvement et après j'ai d'autres collègues qui sont un peu plus sceptiques qui sont un peu plus récentes et qui ont ces peurs en fait comme tu disais au début le fait d'introduire des mouvements ça va être à la cacophonie ça va être difficile de maintenir l'attention donc voilà il y a un peu les deux points de vue qui existent mais ce que j'ai pu observer c'est que les enseignantes qui ont expérimenté ça elles continuent de l'expérimenter dans leur classe et elles voient qu'elles en tirent des bénéfices donc des fois voilà en septembre quand même il y a des fois où on galère un peu où tu imagines une séquence et ça ne se passe pas tout à fait comme tu voudrais et puis quand tu vois en juin les progrès qu'ils ont fait ben là ça peut motiver justement des collègues qui étaient un peu sceptiques au départ donc c'est voilà je pense qu'il faut quand même expérimenter oui il faut expérimenter se approfondir un peu et le mettre en pratique parce que finalement c'est un peu comme tout au départ on voit ça et en tout cas quand on t'écoute on a hyper envie je ne suis pas enseignant mais si je l'étais je pense que j'aurais hyper envie d'essayer dès lundi cette nouvelle stratégie mais c'est sûr que comme tout j'imagine ça demande un petit peu d'investissement et d'apprentissage au départ et d'expérimentation face à eux face à toi à toi-même aussi dans ta pratique et justement est-ce que tu penses qu'il faut être formé à quelque chose en particulier pour mettre ça en place quand on est enseignant ou quand on intervient auprès des enfants est-ce que ça a une est-ce que c'est une obligation de se former un minimum ou est-ce que par exemple juste avec je bouge donc j'apprends il y a déjà suffisamment de matière pour pour le mettre en place directement dans la classe après c'est sûr que moi le déclencheur ça a été de le vivre moi en tant qu'adulte tu vois sous la supervision de Paul et Ludivine forcément ça m'a donné une impulsion supplémentaire parce que j'ai vécu les activités ça m'a parlé ça m'a plu je me suis sentie bien après donc j'ai eu envie de le partager avec mes élèves néanmoins dans le livre il y a toutes les ressources pour prendre le livre et s'y mettre ça veut dire qu'il faut quand même s'entraîner un petit peu à la maison parce qu'il y a des activités qui ne sont pas évidentes je pense à archer dans le vent moi je me suis entraînée voilà plusieurs fois avant d'arriver à vraiment maîtriser les mouvements parce que voilà il y a cette question de latéralité qui n'est pas toujours évidente mais dans le livre on a donc la bande son qu'on peut télécharger tu vois moi je l'ai mis sur mon téléphone d'un point de vue pratique on peut trouver des vidéos aussi de démonstration justement il y a Paul et Ludivine qui se mettent en scène et qui font toutes ces activités là donc ça nous permet d'avoir des petits tutos aussi pour s'appuyer dessus il y a les paroles donc la plupart des chansons elles sont en anglais mais dans le livre on propose aussi une traduction en français après moi j'ai pris le parti de garder la version originale parce que voilà j'aimais bien le fait d'introduire un peu d'anglais aussi auprès des enfants mais si on n'est pas à l'aise avec ça on peut tout à fait adapter les paroles et le faire en français donc le livre il se suffit à lui-même à condition de s'entraîner un petit peu avant parce que c'est sûr que si on est devant nos élèves mais après c'est comme plein d'activités quand on prépare des séances avec nos élèves il y a des choses on sait où il faut qu'on le fasse en amont parce que tu vois notamment en motricité si on ne maîtrise pas la règle du jeu ou quoi les enfants ils ne vont pas attendre trois heures qu'on trouve les bons mots il faut qu'on aille droit au but donc voilà à condition de s'entraîner un petit peu en amont à la maison moi je l'avais fait avec mes enfants donc ils étaient ravis de pouvoir s'entraîner avec moi le livre il suffit pour commencer tout à fait c'est d'ailleurs très drôle parce que moi ce que j'ai pu remarquer pour ma part c'est que justement pas mal d'enseignants quand on leur donne des sacs de grains ou qu'on leur propose de rentrer dans ces mouvements-là finalement ils se rendent compte qu'eux-mêmes ça ne leur ferait pas de mal c'est ce que tu dis tu l'as vécu c'était expérientiel aussi pour toi on est persuadé parfois d'avoir accès à plein de choses et finalement moi ce que j'entends aussi dans ce que tu viens de partager c'est le côté ça va servir pour les enfants ça c'est sûr mais ça va servir aussi pour les adultes qu'on est et qui pour certains n'ont pas assez bougé à certains moments de leur vie ça c'est pas le sujet mais en tout cas qui vont peut-être aussi permettre de nouveaux apprentissages aussi pour les adultes et le fait de voir un enseignant échouer parfois le sac de grains il va tomber on va pas réussir et ça donne aussi j'imagine face aux enfants cette légitimité à bah oui on y arrive parfois parfois on échoue parfois on continue cet apprentissage et on va y arriver donc ça met ça replace peut-être aussi un peu dans une forme d'égalité enfin quelque part d'égalité aussi à certains endroits et que l'enseignant est bien évidemment la personne qui va transmettre les connaissances mais qui reste un humain et qui a lui aussi fait tomber son sac de grains comme d'autres quoi comme d'autres enfants oui tout à fait puis ça vient vraiment leur enseigner la persévérance et ils voient que ok on rate et pour autant on n'est pas en train de se rouler par terre et trouver ça horrible on rate ok bah on va recommencer on n'a pas réussi pour l'instant mais on va y arriver plus tard et c'est un bel enseignement effectivement pour les enfants puis ça fait du bien de se mettre soi-même en situation de difficulté d'apprentissage parce que des fois on oublie un petit peu que c'est pas si facile pour les enfants d'apprendre parce que voilà je suis en maternelle donc c'est sûr que les activités que je leur propose elles sont quand même accessibles pour moi et que des fois quand ils sont confrontés à une difficulté c'est pas forcément évident pour moi de comprendre vraiment ce qu'ils ressentent à ce moment-là alors que quand nous-mêmes adultes on est confrontés à une difficulté devant une activité comme ça qui paraît toute bête ah oui effectivement je comprends mieux la frustration qu'ils peuvent ressentir dans ces moments-là donc c'est ça qui est chouette aussi oui c'est vrai c'est tout à fait juste quand t'as fait tomber le sac de grains trois fois et que t'es dit mais pourquoi je n'y arrive pas alors qu'il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas c'est vrai que tu te mets un peu à leur place aussi et ça amène une autre posture c'est vrai c'est juste merci de le préciser aussi je pense que c'est intéressant de le garder dans un coin de notre tête moi je voulais te demander aussi pour les enseignants ou les parents qui auraient envie de se mettre en mouvement quels conseils tu pourrais leur donner au travers du coup de ton expérience comment quels conseils tu pourrais donner qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour ceux qui seraient un peu évidents qui auraient envie et qui en même temps auraient besoin d'un petit coup qu'on leur tende un peu la main sur on peut y arriver on peut se lancer ou voilà en fait il y a déjà juste l'idée de prendre conscience que ce mouvement est important parce qu'on a quand même des vies qui sont de plus en plus sédentaires et hyper chargées on a voilà le matin on prépare les enfants ils vont à l'école on va travailler on s'assoit derrière notre ordinateur on travaille toute la journée on va chercher les enfants à l'école on rentre on fait les devoirs on donne le bain on lit l'histoire on se couche et en fait à quel moment dans la journée vraiment on a bougé à quel moment on a rempli ce besoin physiologique qui est aussi important que de boire ou manger donc déjà juste le fait de prendre conscience de ça ah oui ce mouvement en fait il est important dans ma vie et si j'étais là libre dans la nature et que j'avais pas besoin d'aller travailler j'aurais sûrement envie d'aller faire une balade en forêt ou aller au bord de mer ou ça fait du bien on le voit quand on va dans la nature à quel point c'est ressourçant une fois qu'on a déjà pris conscience de ça comment on va pouvoir rajouter du mouvement dans son quotidien qui soit compatible avec nos vies bien remplies donc ça peut être je sais pas se garer un petit peu plus loin et du coup marcher davantage pour aller à son travail ça peut être aller à vélo à l'école si c'est possible enfin changer un petit peu des routines qu'on a par facilité par habitude peut-être par juste on n'y pense pas on n'a pas pris le temps de se poser et de réfléchir à tout ça donc déjà ça c'est des petits mouvements qu'on peut faire naturellement et puis après si on a la curiosité justement de partager avec nos enfants des jeux tu vois avec une musique on peut inventer des petites activités rythmiques il y a des petites activités toutes bêtes qui consistent à faire passer le sac d'un côté à l'autre enfin d'une main à l'autre sur un rythme bien donné déjà ça voilà c'est tout simple on peut si on n'a pas de sac de grain on peut utiliser une paire de chaussettes en boule hop ça va très bien il y a des jeux avec des ballons enfin les enfants ils peuvent aussi être hyper créatifs pour nous accompagner là-dedans et souvent comme eux ils sont demandeurs de ça ça peut être nos moteurs aussi pour nous nous remettre en mouvement je sais que moi des fois mes enfants voilà pendant des semaines on n'a pas fait d'activité avec les jeux de grains ou quoi c'est eux qui vont solliciter dire ben maman ça fait longtemps on pourrait refaire remettre la musique tu sais avec le monsieur qui a la voix grave puis hop du coup on remet la musique on partage ce petit jeu ensemble c'est aussi retrouver son âme d'enfant se proposer peut-être au travers de ça et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure ça en a fait l'expérience et je crois qu'il faut en faire l'expérience pour se rendre compte de ce que ça peut apporter aussi mais ça permet de retrouver ce côté ludique où ça paraît un peu bizarre de balancer des sacs de grains d'une main à l'autre ou de les passer dessiner la robe de la sorcière enfin voilà mais finalement on y prend aussi plaisir en tant qu'adulte et à retrouver ce côté ludique et justement un peu sorti de notre quotidien de parents d'adultes avec plein d'injonctions de contraintes dans nos vies oui puis surtout dans ces activités il y a des petits challenges aussi parce que ça a l'air tout simple quand tu regardes la vidéo mais quand tu le fais toi ouais en fait c'est pas si simple et c'est sympa aussi de se challenger comme ça d'arriver à de galérer et puis ensuite de fêter ta victoire ton succès une fois que tu y arrives donc c'est ça qui est chouette aussi des fois il y a des jeux qu'on partage avec nos enfants et on peut s'ennuyer au cours de ces jeux parce que c'est un peu trop facile pour nous et là tu vois on le disait tout à l'heure un petit peu justement ça remet un peu sur un même pied d'égalité puis les enfants peut-être qui vont réussir à faire des choses avant nous et ça c'est hyper valorisant pour eux aussi oui c'est vrai c'est vrai c'est très juste moi c'est vrai que je vais répéter ce que j'ai dit juste avant mais ça donne vraiment envie ton énergie ton enthousiasme donne envie d'aller chercher des sacs de grains d'aller écouter cette voix grave que j'ai proposé dans le livre effectivement en anglais mais aussi en français avec des petits tutos de mouvements parce qu'on ne sait pas forcément comment faire et on a envie de se mettre dans ta grande salle derrière et de faire plein de jeux de sacs de grains avec toi j'imagine que tu embarqueras encore plein d'élèves et peut-être même de collègues dans cette aventure c'est hyper sympa merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et d'avoir pris ce temps pour nous le partager vraiment avec ton expérience à toi d'enseignant de professeur des écoles et puis dans ton dans ton association enfin dans l'association dans laquelle tu tu oeuvres j'imagine que ça fait partie aussi d'outils qu'on utilise donc on est hyper content que tu nous aies partagé tout ça on espère que ça donnera envie au plus grand nombre d'aller expérimenter et de secouer un peu la boule à neige dans la classe en pensant à toi et à tes conseils et à ce que tu as partagé est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu aurais envie de nous de nous proposer de nous partager sur je bouge donc j'apprends moi je pense que l'émotion vraiment de l'apprentissage c'est la joie et le fait de ramener de la joie dans les apprentissages dans la classe dans l'école ça fait du bien à tout le monde tu vois à la fois au niveau enseignant puis à la fois au niveau des élèves donc là cette approche ludique cette approche au travers de petites chansonnettes cette approche au niveau du mouvement elle remplit ça justement tu vois les sourires des enfants quand tu proposes ces activités là donc voilà remettons de la joie au coeur des apprentissages merci beaucoup pour cette très belle cette très belle proposition de mettre de la joie de terminer sur ça sur la joie qu'on peut mettre et la joie d'apprendre aussi parce que c'est vrai que pour certains c'est pas facile d'aller en classe pour certains enseignants c'est pas facile non plus donc la joie au coeur des apprentissages c'est parfait merci merci pour cette proposition on va garder ça précieusement dans notre tête pour peut-être toute la journée et pour la suite des apprentissages merci en tout cas beaucoup Mélodie d'avoir accepté de nous partager ton ressenti ton expérience ton expertise aussi autour de ce livre et on est vraiment très contents qu'il t'ait plu et qu'il ait permis de faire entrer d'une autre manière en tout cas entrer la joie dans ta classe et avec les enfants que tu accompagnes donc un grand grand merci pour ce temps que tu nous as accordé pour tes réponses précieuses et pour cette joie que tu diffuses aussi au travers de ton association et de ta classe merci beaucoup c'est très sympa on a adoré avec Pierre merci à vous la maison d'édition de nous mettre à disposition ces ressources primordiales justement pour nous accompagner merci Mélodie bonne journée bonne journée à tous et puis n'hésitez pas à poser vos questions à Mélodie à moi et on a hâte de vous partager encore plein de belles propositions comme celles que Mélodie a pris le temps de faire avec nous aujourd'hui à bientôt merci à la fin